Le vrai faux tout de suite, c'est avec vous Géraldine Bosner et Valérie Pécresse qui potasse son anglais avant l'élection américaine. Et qui s'affole Thomas, les français sont souvent incapables de soutenir une conversation en anglais, s'inquiète la présidente de la région Île-de-France et ça c'est mauvais pour le tourisme. Moi je suis très peinée de voir qu'on est 23ème sur la maîtrise de la langue anglaise en Europe. Les français 23ème en Europe pour la maîtrise de la langue anglaise, c'est vrai ou c'est faux Géraldine ? C'est même pire que ça Thomas, nous sommes derniers au niveau européen. Sur 70 pays, la France se classe 37ème dans l'étude qui fait référence, celle du groupe Education First qui mesure chaque année le niveau de connaissance en anglais de centaines de milliers d'adultes. Près d'un million de personnes y ont répondu en 2014. Vous apprendrez que les Ukrainiens, les Chiliens font mieux que nous, la France se retrouve en fait au niveau de l'équateur. Et pire, ce niveau ne cesse de baisser, on a perdu 20 places dans le classement depuis 2011. L'Italie, l'Espagne ont fait des réformes, nous ont dépassé. Cancre et fière de l'être, en somme, les auteurs de l'étude ne voient aucun espoir d'amélioration. Alors nous, les personnes âgées, on n'est pas terrible, mais les jeunes doivent être un peu meilleurs que nous non Géraldine ? Ben non, la différence des 18-20 ans avec les plus de 40 ans est d'à peine 3 points dans les tests. La Commission européenne le confirme d'ailleurs, seuls 14% de nos lycéens maîtrisent bien l'anglais. En Suède, Thomas, c'est 82%. Mais comment c'est possible ? Où est-ce qu'on se trompe ? Ben, il y a toujours cette sorte d'aversion culturelle pour la langue de Shakespeare, celle de l'impérialisme, les spécialistes le disent. Un rejet de ce qui est perçu comme de l'élitisme, rappelez-vous la suppression des classes bilangues par ce gouvernement. Et puis surtout, Thomas, il y a un problème de méthode. L'enseignement d'une langue est obligatoire en CP, mais on ne forme pas les profs. Il y a souvent autant d'heures d'anglais que d'heures de sport, c'est une matière secondaire. Et puis, on veut que l'élève parle plutôt que d'écouter un cours magistral, mais avec des classes de 35 au lycée. Ben, c'est impossible. La solution pourrait passer par la télévision. Figurez-vous que cesse le doublage systématique des séries américaines. Elles ne l'ont jamais été en Europe du Nord, dans les pays qui s'en sortent le mieux en anglais. Les amis, where is Brian ? Brian is in the kitchen. C'est bon, les experts maîtrisent l'anglais. Merci à demain. On était en sixième. Sous-titrage ST' 501